Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis professionnel de golf enseignant et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on me pose extrêmement souvent lorsque j'enseigne, c'est comment est-ce que je joue mes hybrides et mes bois de parcours. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas plus difficile que d'habitude et on regarde ça ensemble tout de suite. Alors, les hybrides, les bois de parcours, c'est quelque chose qui revient très souvent lorsque j'enseigne. On est toujours Paul, est-ce qu'on aurait un petit moment dans notre créneau pour regarder comment jouer les hybrides et les bois de parcours. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous produire une vidéo pour vous aider à mieux jouer ce type de club parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit difficile. Au contraire, ce sont des clubs qui ont été créés pour vous aider à lever la balle facilement, mais il faut simplement comprendre comment ça fonctionne et surtout quel est le mode d'emploi de votre outil. Donc, je vais me débarrasser ici de mon bois puisque, encore une fois, hybride, bois, c'est exactement la même chose. Lorsque j'enseigne, je vois des gens qui sont terrorisés à l'idée de devoir jouer ce type de club et ils n'ont qu'une envie, c'est de vouloir lever la balle. Or, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, si vous voulez lever la balle, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez invariablement vous jeter en arrière et vous allez faire une gratte. Et si vous avez de la chance de ne pas faire une gratte, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un club qui est là, qui remonte sur la balle et vous allez faire un top. Et en gros, mais ça on en a déjà parlé plein de fois, c'est exactement la même faute. Vous, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si vous voulez que la balle se lève avec ses clubs, tout ce que vous avez à faire, et encore une fois de plus, c'est toujours la même chose lorsque l'on joue au golf, tout ce que vous devez faire, c'est faire en sorte de frotter l'herbe sous la balle avec la semelle de votre club. C'est aussi simple que ça et c'est juste, encore une fois, ce qu'on essaye de faire au golf à chaque fois que l'on joue, à chaque fois que l'on contacte une balle. Pour y parvenir, moi ce que j'aimerais, c'est améliorer un petit peu votre confiance en vous, vous faire comprendre que finalement, si vous passez un petit peu de temps avec un club dans les mains, c'est extrêmement facile de contrôler là où la semelle du club, donc la partie en dessous du club, là où la semelle du club va frotter dans l'herbe. Et si vous contrôlez l'endroit où le club frotte dans l'herbe, normalement et invariablement, la balle se lèvera à tous les coups. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre, vous voyez j'ai un petit tee, un déchet de tee. que je vais placer ici, même le sol, donc qui est quand même nettement plus petit qu'une balle, il faut le reconnaître. Et tout ce que je vais vous demander de faire, et ça vous pouvez le faire aussi aux practices, vous pouvez utiliser des petits graviers, des petits cailloux, mais ça va être simplement de faire un swing, votre swing, votre swing habituel, et puis tout simplement, swinguer ce petit tee, ce petit caillou, et l'enlever ici de votre tapis. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à faire confiance à votre club, à comprendre que, encore une fois, c'est le club, c'est notre outil qui lève la balle pour nous, et ce n'est pas nous qui devons nous en charger. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à faire frotter la semelle au sol pile à l'endroit voulu, et bien la balle se lèvera à tous les coups, c'est aussi simple que ça. Donc, entraînez-vous, utilisez des tis, des petits graviers, des cailloux, ce que vous voulez, des feuilles mortes, peu importe. Entraînez-vous à bien contrôler l'endroit où votre club va frotter dans l'herbe, avec vos hybrides ou vos boîtes parcours. Alors, évidemment, les clubs sont un petit peu plus longs que vos fers, donc ça nécessite un peu plus de dextérité, mais rien n'est surmontable. Et ensuite, je vous assure que si vous faites exactement la même chose avec la balle, la balle se lèvera à tous les coups. Ça ressemble à ça. Et j'ai frotté l'herbe. D'ailleurs, on l'a vu, on a vu un petit peu de poussière qui vole au moment où j'ai contacté ma balle. C'est aussi simple que ça. Donc, entraînez-vous à faire frotter la semelle du club à l'endroit désiré, et vos balles se lèveront à tous les coups avec vos hybrides, vos bois, mais également avec vos fers. C'est tout pour aujourd'hui, et comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple. Il s'agit simplement de booster un petit peu votre confiance en vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à produire encore plus de vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre en stage de golf en France ou à l'étranger, et c'est typiquement le genre de choses que l'on travaille ensemble. On fait des choses simples qui peuvent ensuite vous aider à mieux jouer au golf tout de suite. Moi, je vous souhaite un bon entraînement, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.